ok on va essayer de décoller côté plage pour vraiment être ramené vers le foil je suis en train de m'épuiser là ce qui m'emmerde le plus surtout c'est que le foil est en train de partir et vu qu'on est à Villeneuve-les-Maglone ça vole, ils déclayent donc donc un foil ça pourrait les intéresser et voilà comme ça on est au dessus de lui on peut le voir d'un petit peu plus près donc là j'arrive aux derniers, je relâche, je tourne hop là et c'est sur ce virement de bord touché au large de Palavas qu'on démarre ce nouveau Ride With Me alors je ne sais plus si vous m'entendez correctement si vous êtes toujours là-haut dans le micro parce qu'on a pris une bonne gamelle sur la vidéo précédente du coup je pense qu'on a perdu le signal donc je pense que ça va donner un son que certains d'entre vous n'aiment pas du tout ce son qui résonne là donc ma foi ça ne sera peut-être que des images que j'utiliserai pour illustrer quoi que ce soit ou je recommencerai peut-être par dessus bref peu importe je vais faire comme si ce Ride With Me était possible et puis si vous entendez, si vous voyez cette vidéo avec ce commentaire original c'est que tout s'est bien passé finalement pour la vidéo donc là je vous emmène je commence déjà moi à penser à mes longues distances donc je vous emmène là sur un long long bord enfin sur deux longs bords en gros on va remonter au vent au maximum et on va essayer de faire un peu voilà naviguer sur la même jambe puis redescendre au vent l'idée c'est qu'au mois de septembre je veux faire un gros défi très longue distance le long de la côte, en longge côte, en foil ou en wing foil c'est à dire en kitesurf foil ou en wing foil ça dépendra des conditions sans assistance l'idée c'est ça c'est d'exploiter du thermique ou du sud-est pas trop fort de partir de Monaco, Antibes quelque chose comme ça j'attends encore de voir si c'est possible partout s'il n'y a pas des zones portuaires trop importantes à contourner etc et d'aller si possible jusqu'à Barthelonne ou tout du moins malgras de mare où on était allé faire des vidéos l'année passée là je me rends compte qu'effectivement ça va vite là je suis parti j'étais en face du centre de Palavas on se retrouve maintenant tranquillement sans forcer en face du carrémer arrive la cathédrale de Maglone un tout petit peu plus loin et puis très vite les arestiers et c'est là-bas donc le foil c'est idéal pour la longue distance pourquoi ? c'est parce qu'il va quand même permettre de gérer beaucoup plus facilement les variations de vent et en particulier sur ce qui est du vent léger après j'aimerais pas m'aventurer dans une traversée à 30 nœuds en foil dans ces cas là je préfère largement le faire en directionnel mais l'idée moi c'est de tabler plutôt sur des vents thermiques de la fin d'été début d'automne et donc de faire se traverser je me mets un plan dans la tête de 3 jours j'aimerais en 3 jours pouvoir descendre le plus bas possible donc là je commence à m'entraîner il faut que je commence à bouffer de la distance alors là pour l'instant vous voyez que j'ai une vitesse qui est très très réduite parce que je suis obligé de gérer mon assiette je suis obligé de gérer pas mal de paramètres que je ne maîtrise pas encore mais à terme l'idée c'est de pouvoir avancer fortement de s'approcher je sais pas d'un petit 20 nœuds de moyenne 18-20 nœuds de moyenne ça serait très bien avec des petites pointes à 21-22 là je sais que ce foil le Easy de chez Alpine Foil il décolle dès qu'il a 5-6 nœuds de vitesse et puis il peut tenir avant de se mettre à trop saturer quasiment jusqu'à 30 nœuds de vitesse 30 nœuds de toute façon c'est pas ce que j'ai envie de tenir donc c'est pour ça que c'est peut-être ce foil là qui m'accompagnera sur ce genre de projet ça on en rediscutera avec Damien Chabou d'Alpine Foil qui va aussi me conseiller là dessus sur quoi prendre comment optimiser là je sens très clairement au fur et à mesure que je m'approche de Villeneuve-les-Maglots je sens très clairement une montée du vent ça souffle un petit peu plus fort et là on arrive en face de la zone de Maglone la zone réserve et kite c'est quand même un truc de dingue c'est que je suis en train de me rendre compte là que je suis en train de discuter avec vous en train de faire du foil comme ça comme si ça y est maintenant c'était naturel alors que ça ne l'est pas mais ce bord à gauche c'est vraiment là qu'il va falloir que je tente des choses c'est vraiment là qu'il va falloir que j'essaye de de placer certaines manoeuvres ou quoi parce que vraiment c'est ce bord à gauche c'est facile quoi je suis bien je suis vraiment bien alors je m'étais dit ouais je vais tenter aujourd'hui j'étais chaud pour tenter le s'asseoir sur le foil vous voyez un truc un peu bien kéké style pour impressionner la belette sur la serviette tu passes assis sur ton tapis volant tu es là avec ton petit geste y est tranquille pour l'instant c'est plutôt les fesses en arrière et on va rester tranquillou calme parce que je le sens pas j'ai pas mis en fait de combi jambes longues et parce qu'il est chaud j'avais pas envie de mettre ma 5-3 aujourd'hui etc etc et sauf que du coup voilà quoi ça pourrait être ça pourrait être compliqué je me disais que c'était un peu il y avait un peu plus d'air ici mais il y a carrément des mecs c'est quoi c'est en 12 c'est quoi il est en 12 le gars il est en 12 en 12 ça veut dire que j'aurais pu j'aurais pu essayer le le twin tip aujourd'hui ah ouais d'accord les autres spoilers sont en 10 ah ouais donc je me surtoile de dingue peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront là sur la sur la vidéo et sont en train de regarder mais putain mais il y a des twin tip je vais aller chercher le twin tip pour pouvoir tester le twin tip je ne pensais pas du tout que ça naviguait en 12 il est en 9 bon et bien écoutez ça serait génial si je peux aller chercher le twin tip pour tester ça dès aujourd'hui le joyrider que je vous ai présenté dans la vidéo je vous présente mon quiver vous ne l'avez peut-être pas encore vu je ne l'ai peut-être pas encore mis en ligne bref c'est pas le tout c'est un petit ouais c'est quand même un petit gavari il ne faut pas même pas que j'oublie moi que je pèse quand même mon pesant d'or putain là je me fais embarquer mon gars je vois les bouées arriver je vois la place arriver je me dis mais que faire comment faire donc qui dit upwind dit forcément derrière la nécessité de faire du downwind ce qu'on va essayer de faire je regarde on l'aile bien haut effectivement je sens que là ma 12 mètres ça toile beaucoup plus ah oui parce que je ne vous ai pas dit mais on est bien dans la suite de la précédente vidéo je suis bien toujours avec ma Vantum X-Site 12 mètres sur laquelle je vais reprendre du trim parce que là très clairement je sens que le vent est monté ouais belle descente au vent là je ne me sens pas hyper à l'aise on va dire mais j'essaie de faire je ne vais pas faire des kite loop en plein on ne va pas non plus s'enflammer mais je peux faire en fait des petits mouvements d'aile qui vont m'aider à abattre j'ai vu passer tout à l'heure les jeunes du Pôle France qui abattent comme des couillons à pleine vitesse et ça a l'air super simple là moi je peux vous dire que les mollets les cuisses les doigts de pied ça chauffe de folie ça chauffe grave bon par contre je suis le mec va faire de l'auto satisfaction mais je suis très satisfait là je descends pas mal au vent je ne vais pas oser il faudrait que je fasse du done loop mais je ne vais pas oser parce que je sens je fais un done loop je me gaufre allez tente le baby allez tente le pendant que c'est mou alors alors si vous avez une petite musique et que vous voulez vous déboucher les narines vous hésitez pas vous lancez un done loop à un moment vous savez pas trop s'il faut le lancer voilà et vous allez voir résultat garantie ah la vache je vais essayer de voir si faire mon petit jibe front et puis rester en toe side ça peut pas être une idée pour redescendre un peu plus facilement au vent encore faut-il que je sois capable de prendre assez de vitesse et de sortir de l'eau en front allez water start en front allez on voit ah puis sur le pied arrière putain et je rebâche l'aile je vais voir si j'essaie de la décoller par les deux arrières si ça décolle non alors j'aimerais bien ne pas m'éloigner trop du foil j'ai le foil en plus qui part droit là-bas à part avoir pris un caillou tout se passait pas trop mal jusqu'à maintenant la voie là la première vraie galère la voie traîne très bonne aile parce qu'il n'y a plus de vent il n'y a plus de vent ok je vais essayer de redécoller de l'autre côté ok on va essayer de décoller côté plage pour vraiment être ramené vers le foil il a une vitesse je suis très méfuisé là je sais pourquoi je ne décolle plus j'ai utilisé le bloqueur de la sécu pour mettre la caméra du coup la caméra bloque au niveau de la sécu donc ça c'était une très mauvaise idée là ce qui m'emmerde le plus surtout c'est que le foil il est en train de partir et vu qu'on est à Villeneuve-les-Maglone ça vole dès que laïtouc donc un foil ça pourrait les intéresser je sais pas la peut-être je sais pas j'ai utilisé le but j'ai utilisé le site je sais pas cette vidéo Sous-titrage FR ?